Salut les amis, je m'appelle Sia et je viens de Floride. Si vous voulez faire un safari avec moi, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille aimante qui me traitait comme une princesse. Tch, non, je plaisante. Vivre avec eux était un cauchemar, parce que la prunelle des yeux de mes parents était mon frère Danny. Ok, on pourrait croire que je me plains beaucoup, mais accrochez-vous pour savoir pourquoi. En grandissant, maman et papa étaient toujours occupés par leur travail, où ils se disputaient l'un avec l'autre. Pendant que mes parents faisaient ça, j'ai dû me débrouiller toute seule, et c'est pourquoi j'ai appris à cuisiner très tôt. Mais cela a poussé mon frère à exiger que je lui prépare des encas chaque fois qu'il avait faim. Mais je n'étais pas sa servante, il pouvait bien se la faire lui-même. Fais ton propre sandwich, je suis pas ta nounou. Oh, on rétorque maintenant. Prends ça ! En disant cela, Danny s'est curé le nez et a couru après moi. Dégueulasse ! Mon frère aimait me taquiner tout le temps. Il me tirait la langue, me lançait des chewing-gums, et bien pire encore. C'était comme si la mission de sa vie était de m'agacer. Une fois, j'ai surpris Danny en train de voler mes bonbons de la tournée des fêtes. Je savais que maman deviendrait folle si elle apprenait qu'il mangeait trop de bonbons à cause de son appareil dentaire. Alors j'ai fait ce que toute soeur responsable ferait. Je l'ai fait chanter. Je garderai mes lèvres fermées si tu me laisses avoir la PlayStation pendant tout le mois. D'accord ? Quoi ? Ha ha ! Dans tes rêves ! Je dirais simplement que tu mens, c'est facile. Oh, ça m'a mis en colère ! Juste à ce moment-là, j'ai remarqué sa tirelire sur le bureau et je l'ai attrapée. Mais Danny a essayé de me l'arracher et en ce faisant, elle est tombée et s'est cassée. Maman et papa sont arrivés en courant et étaient plutôt énervés par ce que j'avais fait. Tu déranges toujours ton frère ! Mais maman ! Pas de mais ! Grand-mère lui avait offert cette tirelire le jour de son résultat. Et regarde ce que tu as fait ! Je suis tellement déçue ! L'école n'était pas différente. Bien que Danny ait un an de plus que moi, nous allions dans la même classe et il était l'enfance tard, selon les enseignants. Une fois lors de notre examen d'anglais de cinquième année, j'étais très tendue car je n'avais pas étudié. Mais quand j'ai vu Danny, le gars écrivait comme s'il était un érudit. Oui ! Alors je me suis concentrée sur ma feuille de questions et j'y ai répondu du mieux que je pouvais. Mais quand les résultats sont revenus, j'ai été appelée dans le bureau du principal et maman était là aussi. Oh, pourquoi ? Tu peux nous dire à quoi tu pensais lorsque tu as écrit une chanson lors d'un examen d'anglais ? Sous mot parapluie ! Vraiment ! Euh, parce que nous devrions écrire un poème sur un parapluie ! Les chansons sont aussi des poèmes, n'est-ce pas ? Ça a mis la maîtresse vraiment en colère. Et le regard que maman m'a lancé m'a donné envie de me cacher dans un trou comme une autruche. Quand je suis retournée dans la classe, tout le monde se moquait de moi et chantait cette chanson. Abruti ! Je savais que tu échouerais dans le sujet, mais échouer de façon si épique, c'est tellement hilarant ! J'ai surpris la conversation et je n'ai pas pu m'empêcher de le partager avec tout le monde. J'avais tellement envie de le mettre en pièce ! Mais à la place, j'ai juste pleuré et je me suis promis que je me vengerais un jour. Donc le jour après, à la maison, j'ai porté son souhait à capuche préféré et j'ai paradé devant lui pendant qu'il était occupé à jouer. Ah, ça me va bien ! Qu'en dis-tu ? Hein, Danny ? Dès que Danny m'a vue, il m'a poursuivie. J'ai couru autour de la table basse et j'ai pris la manette de la PlayStation. Il a foncé sur moi comme un taureau et m'a poussé sur le canapé. Mais j'ai continué à crier plus fort même si je n'étais pas blessée. Ah, mon Dieu ! Ah, maman ! Papa ! Il m'a frappée ! Ah ! Tu es une menteuse ! Papa, elle ment complètement ! Je ne l'ai pas touchée ! Mes parents m'ont cru et l'ont punie pendant tout le week-end. Enfin ! Je me suis sentie heureuse ! Au fil du temps, nos chamailleries ne semblaient pas s'arrêter. Lorsque nous sommes arrivés au lycée, j'avais un rendez-vous avec le gars le plus cool de ma classe. Et Danny s'y est présenté. J'étais tellement furieuse ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu veux bien nous laisser un peu d'espace ? Oh, tu veux de l'espace ? Je vais te donner de l'espace. Il a alors poussé le gars hors du banc et l'a fait fuir. J'étais tellement en colère contre lui. Je voulais lui casser toutes les dents. Mais quand il m'a montré son téléphone, ma mâchoire est tombée. Le gars avait déjà une autre copine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis une telle idiote ! Ouais, tu l'es en quelque sorte. C'est pour ça que tu sors toujours avec des connards. Oh, Danny était si ennuyeux. Mais je suppose qu'il avait peut-être raison. Après cette journée, il était au moins supportable. Tout allait bien, mais après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, les choses se sont gâtées pour notre famille lorsque papa nous a quittés pour sa petite amie. C'était les jours les plus difficiles pour nous. Maman était triste et nous arrivions à peine à joindre les deux bouts. Je savais que Danny et moi n'avions pas les moyens d'aller à l'université. C'est alors que pour la première fois, Danny et moi nous sommes retrouvés sur la même longueur d'onde et avons décidé de trouver un boulot. Danny s'est rapidement trouvé un emploi. Mais moi, c'était une autre histoire. Ça a pris une éternité. Mais après un long moment, j'ai finalement trouvé un emploi dans un salon. J'étais super excitée pour mon premier jour de travail que je me suis réveillée à 6 heures du matin. Mais quand j'y suis allée, la propriétaire m'a tendu les ciseaux et j'ai eu très peur. J'ai peut-être menti sur mon CV en disant que je savais comment couper les cheveux parce qu'une fois ou deux, j'avais fait une coupe au bol à Danny. Une légère coupe et rend le tout uniforme, d'accord ? Oui, madame, ne vous inquiétez pas, vous êtes entre bonnes mains. Après avoir terminé, j'étais tellement sûre que la cliente allait l'adorer, mais elle a crié. Mes cheveux sont ruinés ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Quoi ? Non, ça a l'air bien ! Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une surprise. J'étais renvoyée et interdite de travailler dans n'importe quel salon à tout jamais. Mais pour mettre les choses claires, cette coiffure est totalement à la mode en ce moment. Après avoir perdu ce travail, j'étais un peu déçue et un jour, alors que je paraissais à la maison, Danny est venu me voir. Hé la patate, qu'est-ce que t'as prévu pour l'anniversaire de maman ? Oh, ça m'a sorti de l'esprit ! Et si je préparais le repas et que toi tu t'occupais du reste ? La fête que nous avons organisée était géniale. À l'heure du dîner, tout le monde a loué mes talents de cuisinière. Maman et tous les invités ont adoré la nourriture. Oh, miam ! Chérie, tu as préparé des encas et tout un repas italien ! Je te donne 10 sur 10 ! Je n'ai jamais vraiment eu le temps de faire la cuisine pour vous ! Où as-tu appris comment faire ça ? Vraiment ? Yeah ! Maman, je l'ai appris sur YouTube ! Et j'ai en quelque sorte donné ma propre touche aux recettes. C'était la première fois que je me sentais heureuse depuis longtemps. Allez, c'est juste de la nourriture. C'est quoi le problème ? Tout le monde peut cuisiner. Vraiment ? Alors ça ne te dérangera pas de commander de la nourriture pour toi, non ? Ok, ok, je plaisantais. Je dois avouer que c'est plutôt bon. Mais s'il te plaît, ne fais pas partie de ces personnes qui mettent constamment leurs photos de nourriture sur Insta. Pour la première fois depuis des années, Danny avait un bon point. J'ai donc fait le contraire de ce qu'il m'avait dit et j'ai créé une page Facebook et un compte Instagram où je publiais des photos de tout ce que je cuisinais. Un jour, j'ai reçu un appel d'une dame qui était à la fête de maman. Elle m'a dit qu'elle voulait que je cuisine pour l'anniversaire de son fils. Oh mon Dieu, vous êtes sérieuse ? Hum, oui, je veux dire, je pourrais. Ça me touche que vous avez autant aimé ma cuisine. C'était quelque chose de nouveau. Mais j'ai fait de mon mieux et tout s'est très bien passé. C'est quelques semaines plus tard que j'ai découvert qu'elle était une influenceuse de premier plan qui avait passé en revue mes plats sur son compte Instagram. Et grâce à cela, j'ai commencé à recevoir des commandes pour mes plats. Pendant que je me concentrais sur mon entreprise à domicile, j'espérais qu'un jour, j'aurai mon propre restaurant. Pendant ce temps, Danny s'est mariée avec une fille qui ne lui ressemblait pas du tout. Au lycée, Kylie était la fille la plus populaire et elle était toujours méchante avec moi. Pour je ne sais quelle raison. Mais comme elle et Danny ont rapidement déménagé et que j'ai eu son énorme chambre, j'étais folle de joie. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un client m'arnaque. Il m'a donné une grosse commande, ne m'a pas payée et pire, a disparu. C'était une grosse perte pour moi. Même si je recevais des commandes, je n'avais pas beaucoup d'argent pour acheter des ingrédients. Alors à contre-coeur, j'ai demandé un prêt à Danny et j'ai promis de le rembourser. Mais dès que sa femme m'a entendu, son visage s'est tordu. Quoi ? Oh non, nous n'avons même pas assez d'argent pour payer nos factures. Pourquoi ne cherches-tu pas un vrai emploi ? Tu en trouveras certainement, hein ? Cela fait assez longtemps que tu es assise à la maison et ce n'est pas comme si ta cuisine était si parfaite. Oh, merci tellement, Kylie. La prochaine fois que je veux des conseils non désirés, je sais où aller. Danny, c'est à toi que je parlais. J'ai attendu que Danny réponde, mais il n'a rien dit. Alors je suis partie extrêmement gênée. Quelques temps plus tard, un ouragan a frappé notre ville et le toit de la maison de Danny s'est effondré. Il n'a donc pas eu d'autre choix que d'emménager avec nous. Cela ne me dérangeait pas, mais un jour, la femme de Danny a exigé que je lui rende sa chambre. Même si j'étais totalement contre, maman n'arrêtait pas de me harceler à ce sujet et j'en avais eu assez. Non, maman, elle est à moi maintenant. Il est parti, tu te souviens ? Sia, ne lui parle pas comme ça. Je ne te parlerai jamais comme ça, maman. Si je voulais entendre un cul, je péterai. Ne te mêle pas à ça la prochaine fois. Cela l'a vraiment mise en colère, mais au final, je devais faire ce que maman me demandait. Pendant que Danny et sa femme étaient chez nous, il était de plus en plus difficile de rester à la maison. J'ai décidé de chercher à nouveau un travail et j'ai passé des entretiens pour de nombreux emplois dans des restaurants, pensant que mon expérience de cuisinière à domicile m'aiderait, mais ça ne m'a pas aidée. Après un autre entretien infructueux, j'étais dans l'ascenseur quand quelqu'un a tapé mon épaule. Oh mon Dieu, c'est vraiment toi ! Tu es Sia ! J'ai suivi ton compte Instagram. Je suis un client régulier, un fan probablement. Bizarroïde. Euh, ok. Au moment où l'ascenseur s'est arrêté, je voulais courir, mais ce que le gars a dit m'a fait m'arrêter. Hé, je m'appelle Carter. Euh, je dirige une entreprise de gestion d'événements et nous cherchons quelqu'un qui puisse faire de la nourriture pour nos événements. Je sais que tu dois être occupé, mais pense-y peut-être, d'accord ? D'accord, euh, je te laisserai savoir. Dès que j'étais à la maison, j'ai appelé Carter et j'ai décroché le contrat. Je sautais de joie ! Je me suis donnée à fond et l'événement s'est déroulé de manière incroyable. J'ai bientôt commencé à travailler plus souvent avec Carter. Carter et moi avions une alchimie incroyable et chaque fois qu'il était là, je gloussais à ses blagues. Nous avons rapidement commencé à sortir ensemble et quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui ! Le lendemain, j'ai invité Carter à rencontrer ma famille. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a ébranlée. Dès que Carter est entré dans la maison, la femme de Danny a commencé à jouer la comédie. Carter ? Oh, ça fait plaisir de te voir après un si long moment ! Tu m'as manqué ! Est-ce que je t'ai manqué ? Oh, ne te flatte pas, Kylie ! De quoi parle-t-elle ? Attends un peu, vous vous connaissez tous les deux ? Il s'avérait que Carter et Kylie avaient sorti ensemble il y a longtemps, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle le trompait et qu'il l'a larguée. Waouh ! Le monde est petit, en effet ! Eh bien, quand Danny a appris ça, il était déterminé à me faire rompre avec Carter. Illico ! Tu crois que c'est si facile ? Si oui, pourquoi ne romps-tu pas avec Kylie, toi ? Je l'aime beaucoup et je ne peux pas du tout le quitter ! Danny s'est mis en colère. Carter et moi, nous sommes mariés un mois plus tard. Danny et Kylie n'ont pas assisté au mariage et cela me convenait parfaitement. Bientôt, nous avons tous les deux déménagé dans une autre ville et nous vivions notre meilleure vie. Une fois, j'ai appelé maman et elle m'a raconté que Kylie était malade et que Danny avait du mal à faire face aux dépenses. Je me suis sentie triste et j'ai souhaité que les choses s'arrangeraient pour lui. Quant à mon travail, il n'a fait que s'améliorer et mon rêve d'avoir un jour mon propre restaurant allait bientôt devenir une réalité. Je voulais tellement partager cela avec maman. Alors, je lui ai rendu visite. Mais à mon grand choc, Danny et Kylie étaient là aussi. Je ne les avais pas vus depuis que j'avais quitté la ville avec Carter. J'étais surprise de voir que Kylie était enceinte et j'étais tellement heureuse pour eux. Même si Kylie m'a jeté un regard froid, j'ai affiché un sourire et je l'ai saluée. Pendant que nous déjeunions, maman m'a demandé comment j'allais et je lui ai parlé de mes projets et de mes rêves d'expansion pour l'entreprise. Je vais maintenant acheter un local pour mon propre restaurant. Je suis tellement nerveuse, mais aussi excitée car j'ai travaillé si dur pour ça. Ah, fais-toi plaisir. Tout le monde sait que tu es un mari riche et que tu peux te permettre n'importe quoi. Alors pourquoi travailler dur, hein ? Ces mots m'ont vraiment énervé. La jalousie est une maladie, chérie. J'espère que tu vas te rétablir vite. Jalouse ? De toi ? Quelqu'un qui a quitté sa mère au moment où elle s'est mariée ? Tu es exactement comme ton père. C'est assez. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Danny a craqué. C'est assez. Tu ne sais pas de ce dont tu parles. Ferme-la. Tu ne m'as même pas laissée assister à son mariage. Elle a même... Je lui ai donné un petit coup de pied sous la table pour l'arrêter. N'essaie pas de m'arrêter, Sia. Elle doit savoir que tu es gentille. Que tu nous as aidé quand nous en avions besoin. Kylie, Sia a repayé toutes les factures médicales et a même payé la rénovation de notre maison après l'ouragan. Je suis si désolée pour toutes les fois où je t'ai harcelée et pour avoir été un tel connard avec toi. Tu nous as aidé malgré tout cela. Je te dois beaucoup. En disant cela, Danny m'a serrée très fort dans ses bras. Kylie, si tu m'aimes, tu dois respecter ma famille. En entendant cela, Kylie a eu l'air très choquée et est partie en trombe. Nous sommes restés chez ma mère pendant une semaine et quand il était temps pour nous de partir, Kylie est entrée dans ma chambre et s'est excusée. Je suis... désolée, Sia. J'ai pensé à tout et je réalise maintenant à quel point j'avais tort. À quel point je t'ai maltraité depuis le début. Tu étais si gentille tout le temps. Je suis heureuse que tu l'aies réalisé. Peut-être que nous pourrions donner une autre chance à notre relation. Je te suis en quelque sorte reconnaissante de nous avoir débarrassés de mon frère. Bon sang, il peut être agaçant. C'est vrai que... Kylie, nous sommes belles sœurs par hasard. Mais peut-être que nous pourrions être amies par choix. Qu'en penses-tu ? Oh, c'est une bien bonne idée. Et je souhaite que ma fille grandisse pour être aussi forte et gentille que toi. J'ai pas de mouer. J'ai pas de mouer. J'ai pas de mouer. – Sous-titrage FR 2021